Ce podcast est réalisé en partenariat avec le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoire-civilisation.com offre à partir d'un euro par mois sans engagement. Nos mémoires On retrouve Marie-Cohen Carichon. Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien de notre rubrique Nos mémoires. Le tableau était noir, le maître aussi était habillé de noir, près de l'estrade qui restera d'ailleurs longtemps le symbole de l'autorité du maître. L'écolier quant à lui était assis sur un banc, il faut l'imaginer dos au mur, mais plus tard il bénéficiera d'un pupitre relié à une assise. Il y avait une odeur de craie, une odeur d'encre dans cette classe au mur habillée de cartes de France. L'image gagnait petit à petit l'école. On l'a trouvée au mur ou encore dans les manuels, tout d'abord en noir et blanc bien entendu, avant d'apparaître en couleur. Dans cette classe qui évolue bien entendu tout au long du 19e et du 20e siècle, on apprend entre autres l'histoire de France et comme aujourd'hui, il existe des manuels d'histoire de France. Mais alors qu'est-ce qu'il y avait dans ces livres ? Est-ce qu'on apprenait des choses radicalement différentes de ce qu'on apprend aujourd'hui ? Comment fabriquait-on alors une histoire de France ? Je vous propose aujourd'hui de découvrir l'un de ces livres, un livre qui a eu un succès en son temps, qui a marqué une génération et qui a touché plusieurs générations d'écoliers. Les écoliers qui ont connu la craie, le tableau sombre et l'instituteur de noir vêtu. Ce livre, c'est l'histoire de France de Victor Duruit, celle-là même qui a fait rêver le jeune Charles Péguy. Et pour parler de ce livre, j'ai la joie de recevoir Jean-Charles Gesslot à notre micro. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence en histoire à Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et vous venez d'écrire un livre sur un livre. Alors le projet de cette publication, Jean-Charles Gesslot, vous l'expliquez dans votre introduction, j'aime beaucoup votre introduction. Vous parlez d'un genre qui était à la mode au XIXe siècle et au début du XXe siècle et ce genre, c'est le parcours de vie. Vous citez à ce sujet le livre d'Élisée Reclus sur l'histoire d'un ruisseau. En fait, on faisait l'histoire des choses, l'histoire des objets. Oui, tout à fait. C'était un genre parmi d'autres qui consistait dans une logique de vulgarisation scientifique le plus souvent, de prendre un objet, matériel, naturel ou fabriqué par l'homme, et d'en faire l'histoire de son début jusqu'à sa fin. Alors en effet, Élisée Reclus, le grand géographe, a fait comme ça l'histoire d'un ruisseau, mais on a aussi l'histoire d'une bouchée de pain, par exemple, l'histoire d'un morceau de charbon. Et c'est dans cette logique-là que moi j'ai voulu prendre un livre. Alors, pour le coup, je n'en offre pas, parce que l'histoire d'un livre, ça a été fait également dans cette perspective-là, mais j'ai voulu prendre un livre particulier, un titre précis, pour, de la même manière, essayer d'en retracer le parcours, depuis l'esprit de son auteur, jusqu'aux mains et aux yeux du lecteur, finalement. Et alors, à quoi ça sert d'étudier un livre, et notamment un livre un peu particulier, que j'ai décrit comme un manuel, mais qui ne servait pas qu'aux professeurs et aux élèves ? À quoi ça sert d'étudier ce livre en particulier ? Alors, d'étudier un livre et ce livre en particulier, c'est intéressant parce que ça nous permet, justement, à travers un exemple précis, de comprendre comment fonctionnent à l'époque plein de choses. le système éditorial, comment fonctionne le métier d'historien, comment fonctionnent les pratiques de lecture, comment fonctionne tout le système de production matérielle du livre. Donc, c'est une sorte d'étude de cas qui permet de généraliser ensuite et d'approcher aux réalités de tous ces éléments que je viens d'évoquer. Alors, avant de vous suivre, comme vous nous emmenez dans le livre, à travers, justement, la conception de ce livre, sa publicité, son fond et sa forme, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'auteur, qui n'est pas n'importe qui à cette époque-là, et cet auteur, c'est Victor Duruit ? Alors, je peux en dire quelques mots, même beaucoup plus, si vous voulez, mais on va faire simple. Alors, Victor Duruit, c'est un personnage qui a eu une certaine importance, une certaine notoriété en son temps. Il est moins connu aujourd'hui, alors, sauf peut-être pour celles et ceux qui ont pu fréquenter un collège ou un lycée, Victor Duruit, puisqu'il y en a encore quelques-uns, notamment à Paris, dans le 7e arrondissement. Victor Duruit, donc, il est né en 1811, mort en 1894, il a vraiment traversé le siècle, du règne de Napoléon jusqu'à la 3e République, et il est surtout connu pour avoir été ministre de l'instruction publique pendant six années, sous le Second Empire, entre 1863 et 1869. Avant cela, c'était un professeur d'histoire, il a eu un parcours assez classique, il est normalien, il a fait l'école normale supérieure, il a passé l'agrégation d'histoire, ensuite, il a enchaîné une série de postes en province, puis surtout à Paris, et il s'est fait un nom dans la communauté historienne, en publiant également des ouvrages, et notamment des manuels, à destination des collèges et des lycées, qui ont eu un certain succès, ils ont été édités par Hachette, qui était déjà une maison d'édition extrêmement puissante, et capable d'assurer la diffusion de ces ouvrages, et donc, lorsque Napoléon III le repère, à la fin des années 1850, il a déjà une petite notoriété dans le monde des historiens, il est en outre, à côté de ces manuels, il est spécialiste d'histoire romaine, il a écrit plusieurs ouvrages un peu plus conséquents sur cette question. Et donc, l'empereur Napoléon III le repère de cette façon, ils ont plusieurs échanges par rapport à l'histoire romaine, puisque Napoléon III, à l'époque, écrit lui-même une biographie de Jules César, et de fil en aiguille, le courant passe entre les deux hommes, et pour des raisons diverses et variées, sur lesquelles je ne vais pas revenir là, Napoléon III finit par le nommer ministre de l'instruction publique, il va rester six ans ministre, ce qui est extrêmement long, ce n'est pas le record de longévité, il a la médaille d'argent, juste après son prédécesseur, Gustave Roulan, qui est resté quelques semaines de plus que lui, et à ce poste, pendant six années, Victor Dury va avoir le temps, et également les moyens, en tout cas, il va les prendre, de mener une action réformatrice extrêmement importante, qui annonce en grande partie ce que feront ensuite les républicains, à partir de 1870, et surtout des années 1880, avec les lois Ferry, bien sûr, puisque Victor Dury, par exemple, avait émis un projet d'école gratuite et obligatoire. Bon, ça n'a pas abouti, pour des raisons politiques, il n'avait pas la majorité au corps législatif pour cela, mais il a voulu réformer, et il l'a fait, l'enseignement primaire, en développant la scolarisation, en imposant également l'obligation de l'enseignement de l'histoire et de la géographie, par exemple, mais aussi Pellemey, il a créé l'école pratique des hautes études, il a lancé le premier enseignement secondaire pour les filles, il a développé les laboratoires de recherche dans les universités, enfin voilà, il y a eu toute une série d'actions comme ça, qui ont fait de lui une grande figure de l'histoire de l'éducation au XIXe siècle. Et donc, ce sont ces deux éléments-là qui le rendent important, à la fois son œuvre d'historien, même s'il est un peu oublié aujourd'hui, et son œuvre de ministre de l'instruction publique. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque de Victor Deruil, l'histoire de France est à la mode ? Apprendre l'histoire de France est à la mode ? Oui, alors, l'écrire, l'apprendre, la lire, c'est à la mode, depuis au moins l'Empire, au moins le règne de Napoléon, on assiste à un essor de la production d'histoire de France, de livres consacrés à l'histoire de France, soit dans sa totalité, soit sur certaines parties. Il y a évidemment, à l'époque des conquêtes révolutionnaires et impériales, un élan patriotique, et puis toute une série de paramètres s'ajoutent qui font qu'au XIXe siècle, il y a une vraie passion pour l'histoire nationale. Ce n'est pas qu'un phénomène français, évidemment, dans tous les pays, on est à l'ère des nationalités, comme disaient les historiens, et cultiver l'amour de sa patrie, ça passe par le fait d'écrire et de lire des livres sur cette histoire de la patrie. Et donc, il y a un véritable phénomène de mode sur les histoires de France, qui a commencé, je le disais, au début du siècle, qui a pris son essor dans les années 1820, et surtout à partir des années 1830, on a, j'ai pu calculer, qu'entre 1800 et 1880, on a quasiment 800 histoires de France qui sont parues en France, ce qui en fait une petite dizaine par an, ce qui est quand même beaucoup, quasiment une par mois. On a une nouvelle histoire de France qui sort sur le marché. Donc, il y a un véritable phénomène de mode, et qui va se retrouver dans l'enseignement, puisque dès les années 1820-1830, pour l'enseignement secondaire, celui des élites, et à partir de 1867, pour l'enseignement primaire, c'est-à-dire les écoles du peuple, l'enseignement de l'histoire devient quasiment une obligation. Et donc, à partir de là, les enfants de France vont pouvoir, quasiment tous, apprendre l'histoire de leur pays, même si, en fait, une fois que c'est rendu obligatoire, il faut du temps. Il y a toujours cette lenteur des routines dans le monde de l'enseignement, qui fait qu'il faut du temps pour que les instituteurs soient formés, qu'il y ait des manuels, que l'enseignement se mette en place. Oui, c'est ça que vous nous racontez, d'ailleurs, de votre livre, c'est aussi comment est-ce que, finalement, on impose un manuel, comment est-ce qu'il sort, comment est-ce qu'on le publie. Avant de revenir sur tout le contexte, un petit peu idéologique, politique, de ces histoires de France, venons-en au projet de Victor Duruit. Vous dites qu'il y a à peu près 20 ans qui s'écoule entre l'idée de son livre et le début de l'écriture. Oui, alors, ce projet, il le nourrit quand il est à l'école normale supérieure. Il a une vingtaine d'années et il a un enseignant qui est une personnalité très connue qui est Jules Michelet, grand historien du XIXe siècle, auteur lui-même d'une monumentale histoire de France qui marque durablement l'écriture de l'histoire en France. Et à cette époque-là, donc on est au tout début des années 1830, Jules Michelet, justement, est attelé à la rédaction des premiers volumes de son histoire. de France. Et lors de ses échanges avec ses étudiants, il évoque évidemment ses recherches, ses travaux, les archives qu'il consulte, etc. Et comme on est dans un phénomène de mode, comme je le disais, ce jeune homme d'une vingtaine d'années, Victor Duruit, qui a de l'ambition, et je ne dis pas ça de manière péjorative, qui se voit aussi, lui, il se voit un peu comme un nouveau Michelet, en quelque sorte, il veut imiter son maître, et bien lui aussi se dit je vais aussi écrire une histoire de France. Mais comme beaucoup de jeunes de l'époque se disent la même chose à l'époque, c'est vraiment une mode, comme je le disais. Mais voilà, les aléas de sa carrière, de sa vie, font qu'il n'a pas le temps de se mettre tout de suite à ce travail une fois qu'il est devenu professeur. et il va plutôt, comme je le disais tout à l'heure, se diriger vers les études d'histoire romaine. Et il revient à l'histoire de France un peu par la bande, si je puis dire, plutôt par le biais des manuels scolaires pour l'anciennement secondaire qu'il écrit à partir de la fin des années 1840. Et il publie un premier manuel d'histoire de France, un petit manuel en 1848. Et ça va être la matrice d'une série d'autres ouvrages d'histoire de France, plus ou moins longs, plus ou moins étoffés, pour différents publics, essentiellement scolaires à la base, qui vont, qui va publier les uns après les autres à partir, voilà, dans les années 1850-1860. Et c'est pour ça que, voilà, il faut une vingtaine d'années entre le moment où il conçoit le projet et le moment où va vraiment paraître cette, alors non pas le petit manuel de 1848, mais l'histoire de France vraiment étoffée en deux ou trois volumes du milieu des années 50. Donc combien, combien de publications de cette histoire de France et combien de versions ont existé ? Alors, beaucoup. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais il y en a bien une quinzaine différentes qui ont été mises sur le marché avec plus ou moins de succès selon les ouvrages. Il y en a une surtout qui marque et c'est celle qui est au centre du livre que j'ai écrit. C'est une histoire de France qu'il publie au départ pour les élèves des collèges et des lycées, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle l'enseignement secondaire à l'époque qui est réservé, je le rappelle uniquement, aux enfants des élites. Il est payant, il est basé sur l'étude du grec et du latin, ce que les enfants des classes populaires évidemment ne peuvent pas assumer pour cette époque-là et des raisons financières, culturelles. Et puis donc cet ouvrage, il est en trois volumes, il est assez conséquent, il correspond en fait à des nouveaux programmes qui paraissent en 1852 au tout début du second empire et qui insistent beaucoup sur l'histoire de France, c'est-à-dire que jusqu'au-là l'histoire de France était plutôt, on lui consacrait plutôt une seule année dans la scolarité. L'essentiel de l'histoire qui était étudiée, c'était soit l'histoire de l'Antiquité, soit l'histoire européenne, médiévale et moderne. Et en 1852, les nouveaux programmes consacrent trois années désormais à l'histoire de France. Et donc il publie trois volumes, un pour chaque année évidemment, trois volumes qui rencontrent un certain succès. Au bout de cinq ans, le programme change, les volumes deviennent caduques, n'ont plus d'utilité directe pour les élèves. Mais comme l'ouvrage a eu du succès, Louis Hachette, l'éditeur, trouve dommage et Victor Durie aussi d'abandonner cette publication. Et donc, ils la refondent en partie, ils la transforment en un ouvrage en deux volumes. Alors, ça peut sembler dérisoire de dire trois ou deux, mais en fait non, c'est important parce qu'on est dans une époque où il y a des logiques de distinction dans les lectures. Et l'ouvrage en deux volumes, ça montre déjà un ouvrage assez conséquent que tout le monde n'est pas capable de lire. et donc, il vise un public d'élite, toujours, de la bourgeoisie, essentiellement, lettré, qui va se précipiter en quelque sorte sur ce livre qui correspond à un modèle. C'est les livres qu'il faut avoir chez soi, en quelque sorte. Donc, il y a une stratégie éditoriale derrière de conquête d'un nouveau public. Ce n'est plus le public scolaire, c'est un public élitaire. Et ça va marcher pour le coup puisque cet ouvrage-là va connaître 23 éditions jusqu'à la veille de la Grande Guerre. Donc, il marque quand même deux ou trois générations et il connaît, j'ai pu estimer, à 120 000 le nombre d'exemplaires distribués, vendus de cet ouvrage. 120 000 exemplaires, ce qui ne veut pas dire 120 000 lecteurs, ce qui veut dire beaucoup plus de lecteurs puisqu'évidemment, un exemplaire, par exemple, quand il est acheté par une bibliothèque publique, va être lu par énormément de lecteurs et de lectrices. Voilà. Donc, c'est un véritable phénomène éditorial que cet ouvrage qui nous montre bien les modes de fonctionnement du système éditorial de l'époque où c'est déjà très commercial. Voilà, on publie un livre, pas seulement pour la beauté du geste mais aussi pour que ça se vende et que ça rapporte de l'argent, tout simplement. Est-ce que vous avez pu, en faisant vos recherches, vous êtes bien entendu basé sur des sources, ça paraît ridicule de le redire mais en fait, c'est très important, même pour écrire l'histoire d'un livre, il faut aller dans des archives. Est-ce qu'on sait comment Victor Duruit travaillait le matin ? Est-ce qu'il se levait tôt ? Quelle encre il utilisait ? Est-ce qu'il y avait des moments où il a eu la page blanche ? Est-ce qu'on a quelques éléments sur ce quotidien d'écrivain ? Alors, je vais vous décevoir, hélas non. C'est le côté décevant parfois de la recherche, c'est que lorsqu'on n'a pas les sources qui nous permettent de nous renseigner, on n'a pas les informations. Et j'ai retrouvé très peu de sources qui évoquent Victor Duruit au travail. Dieu sait que j'en ai cherché et que j'ai beaucoup travaillé sur ce personnage, mais il y a assez peu de témoignages directs, on a des évocations un peu vagues, mais pas grand-chose de la part de ses proches, de ceux qui l'ont connu. Et lui-même se confie assez peu, il a écrit des mémoires pourtant, mais il se confie assez peu sur son travail d'historien. Donc, comment on fait dans ce cas-là ? c'est aussi tout le sel de l'enquête historienne, c'est d'essayer de deviner, d'imaginer ce que ça a pu être en collant des morceaux épars et on essaye de reconstituer comme ça le quotidien ici du chercheur ou de l'écrivain en histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je ne sais pas à quelle heure il se levait ce matin. Le connaissant et vu son tempérament, je pense qu'il ne devait pas faire la grâce matinée très souvent, ça devait être quelqu'un de très actif, très énergique. Il travaille essentiellement chez lui, ça c'est un élément assez intéressant contrairement à beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui travaillent en bibliothèque essentiellement. Lui travaille beaucoup chez lui, il a une importante bibliothèque qui lui permet de travailler, je pense donc qu'il a une pièce qui est un bureau, un cabinet de travail dans les différents logements qu'il occupe à Paris et également à Villeneuve-Saint-Georges en banlieue parisienne où il achète une campagne comme on dit à l'époque, une maison de campagne on dirait aujourd'hui dans les années 1850. Alors ça pourra choquer peut-être certains d'entendre parler de campagne pour Villeneuve-Saint-Georges qui est évidemment aujourd'hui très urbanisée à deux pas de Paris mais à l'époque l'urbanisation de la région parisienne est beaucoup moins importante et donc il travaille dans son cabinet essentiellement de temps en temps il a recours à des ouvrages qu'il n'a pas et qu'il doit aller chercher en bibliothèque mais là aussi c'est intéressant quand on consulte parce qu'on en a des registres d'emprunts des grandes bibliothèques parisiennes du 19ème siècle et bien on constate que c'est pas forcément lui qui va chercher les livres il demande à des proches d'y aller pour lui c'est eux qui signent les registres au nom de Victor Duroui voilà donc on peut aussi on a les dates d'emprunts et de retours on peut comme ça calculer le temps qu'il met pour utiliser les livres voilà donc ça donne des renseignements assez intéressants alors il travaille évidemment on est au 19ème siècle il travaille à la plume il n'y a pas d'ordinateur il n'y a pas de machine à écrire il n'y a pas de stylo ni billes ni biques ni ce qu'on veut ni à plume donc il travaille à la plume on est à un moment de transition au 19ème siècle jusqu'o là la plume était simplement arrachée du dos d'un volatil c'était surtout les plumes d'oie mais on est à l'époque où la plume devient métallique ce qui permet de ne pas avoir à la tailler régulièrement voilà donc je pense que là encore vu son tempérament il devait plutôt rester attaché à la plume d'oie pour écrire ses manuscrits et quant à son encre alors là je n'en ai aucune idée c'est peut-être une encre lorilleux qui était le grand industriel de l'encre de l'époque mais voilà je n'ai pas d'éléments là-dessus mais en tout cas ce qu'on peut dire il y a beaucoup d'hypothèses et d'inconnus mais c'était un homme qui travaillait essentiellement chez lui qui travaillait dans un cadre domestique qui faisait sûrement travailler ses proches pour lui aussi ses épouses puisqu'il en a eu deux successives qui devaient qui étaient toutes les deux très détrées qui devaient peut-être travailler pardon assumer une partie du travail de relecture aussi voilà donc un travail qui est un peu différent de celui d'aujourd'hui mais qui fondamentalement ressemble à tout travail d'écriture de toute façon vous dites qu'il avait une petite équipe qui l'aidait mais alors je vais vous poser une question que vous posez aussi dans votre livre est-ce qu'on est bien sûr que c'est Victor Duruit qui a écrit cette histoire de France ? alors la question est provocatrice et en effet je la pose aussi dans le livre on a bon c'est un phénomène assez répandu de on a longtemps appelé ça le phénomène des nègres alors le terme n'est pas très joli évidemment donc on dit plutôt aujourd'hui prêt de plume lui-même Victor Duruit a été dans son jeune temps prêt de plume pour un historien qui était à l'académie qui n'avait peut-être pas le temps d'écrire lui-même ses ouvrages et qui donc les faisait écrire par Victor Duruit mettait son nom sur la couverture mais il partageait après les droits d'auteur 50-50 ce qui était plutôt honnête pour l'époque bon donc comme le phénomène existait existe encore aujourd'hui il y a sûrement parmi les grands écrivains d'histoire des gens qui je ne vois pas des historiens professionnels des gens qui font appel aussi à des prêtres plumes je me suis posé la question tout simplement j'ai un peu prêché le faux pour savoir le vrai est-ce que c'est bien Victor Duruit qui a écrit son livre alors je posais aussi la question c'est pas totalement innocent c'est qu'il y a il y a eu quelques accusations parfois sur certains passages qui n'étaient pas dus à lui dans la presse donc je me suis interrogé bon je pense que globalement c'est lui qui a écrit l'ouvrage il se peut cela dit qu'il est mais là c'est que des hypothèses que j'ai qu'il ait fait travailler comme c'était beaucoup le cas à l'époque des élèves à lui des disciples à lui qui lui faisaient des fiches par exemple de lecture et peut-être qu'il reprenait parfois mot à mot ce qui avait été écrit sur les fiches de lecture sans chercher à aller plus loin bon c'est pas vraiment du plagiat c'est pas vraiment de la malhonnêteté c'est la façon qu'on a de travailler à l'époque donc je pense qu'il est légitime de dire que l'ouvrage est de lui mais on peut aussi ajouter qu'il n'est peut-être pas le seul à avoir participé à son élaboration à sa rédaction mais il en est le principal maître d'oeuvre c'est évident et je trouve ça intéressant que vous ayez été voir les catalogues des emprunts pour voir si Victor Durie avait vraiment été vérifier ces informations qu'est-ce que cette petite enquête nous dit du rapport aux sources qu'entretient l'historien à cette époque-là alors il nous dit que finalement on est dans un rapport aux sources qui est déjà celui qu'on a aujourd'hui au sein de la communauté historienne et au-delà qui est que toute affirmation doit évidemment être étayée et donc pour cela appuyer sur des sources qui permettent de prouver que ce qu'on avance est vrai ou que les hypothèses qu'on formule sont justifiées et vraisemblables et donc Victor Durie n'imagine pas ce qu'il raconte il s'appuie évidemment sur des sources alors le cas particulier de cet ouvrage c'est que ce n'est pas un ouvrage original ce n'est pas un ouvrage de recherche originale et Victor Durie contrairement à Michelet par exemple n'a pas fait pour écrire son ouvrage qui est un manuel n'a pas fait de recherche originale il n'est pas allé consulter des archives inédites que personne n'avait exploité avant lui il n'a même je pense jamais consulter d'archives manuscrites pour l'écrire j'en veux pour preuve qu'aux archives nationales on ne conserve aucun dossier au nom de Victor Durie on en a pour d'autres historiens on a le détail des cotes de cartons enfin des cartons je ne suis pas sûr que ce soit coté à l'époque des cartons qu'ils ont empruntés pour Victor Durie il n'y a rien donc il n'a pas travaillé sur archives il a quand même utilisé des sources mais des sources imprimées l'un des avatars de cette passion pour l'histoire de France que j'évoquais tout à l'heure c'est qu'on a publié des grands recueils de toutes les collections de chroniques de mémoires qui ont été écrites au Moyen-Âge à l'époque moderne et qui permettent de refaire l'histoire de France de réécrire l'histoire de France et Victor Durie possède à son domicile une partie de ses vastes collections qui sont des dizaines des dizaines de volumes qui lui permettent d'aller à la source finalement les chroniqueurs médiévaux par exemple pour écrire son histoire donc il n'a pas consulté d'archives mais il a consulté des sources imprimées donc c'est quand même quelque part aussi un travail original de ce point de vue et c'est déjà à l'époque la méthode historienne par excellence qui est de travailler sur des sources même si ça va être codifié de manière académique un petit peu après plutôt à partir des années 1880-1990 et bien c'est déjà en germe dans la pratique c'est pas encore gravé dans le marbre de la théorie mais c'est déjà dans la pratique des historiens enfin des historiens de l'époque Oui vous expliquez bien également de votre livre que c'est certes un livre soumis à la démarche scientifique mais aussi et surtout un ouvrage de vulgarisation donc ce qui est aussi important d'être pédagogique Oui tout à fait Victor Durie a une phrase que j'aime bien citer un livre doit être écrit pour ceux qui le lisent c'est tout bête mais parfois on oublie le lecteur ou la lectrice quand on écrit c'est un professeur Victor Durie c'est un pédagogue c'est un grand pédagogue je dis grand je dis grand non pas par volonté de l'encenser mais parce que les témoignages qu'on a de ses anciens élèves sont tous assez positifs sur son enseignement sur sa parole et les rapports d'inspection également il n'y a pas que les anciens élèves émus qui témoignent il y a aussi les rapports d'inspection qui montrent que c'est plutôt un bon professeur et que ses qualités pédagogiques se retrouvent dans sa plume dans sa façon d'écrire et donc il y a à la fois en effet dans cet ouvrage l'aspect recherche que j'expliquais à l'instant et puis l'aspect pédagogique il faut rendre clair intelligible pour de jeunes gens de 10 15 15 ans l'histoire de France qui n'est pas toujours extrêmement simple à comprendre quand on étudie les relations compliquées entre la Neustrie l'Austrasie à l'époque des Mérovingiens voilà il faut être capable de rendre ça assez clair et donc Victor Durie essaye de le faire par un style qui a été en général unanimement reconnu comme très clair très limpide ce qui est aussi un des secrets de la réussite de l'ouvrage bien sûr Quelle était la place de cette histoire de France parmi les ouvrages édités par Hachette donc c'est Louis Hachette l'éditeur de Victor Durie est-ce que pour lui c'est le carton du siècle est-ce que finalement c'est un livre parmi d'autres est-ce qu'il a été particulièrement attentionné à faire une une publicité importante sur cet ouvrage comment est-ce que finalement Louis Hachette a pris en main ce livre alors c'est un une question intéressante parce que lorsqu'on évoque un livre on parle souvent de l'auteur et de ce qu'il a voulu écrire et on dit quelques mots du succès qu'il a pu avoir mais il est très important de voir les stratégies éditoriales qui ont été mises en oeuvre parce que finalement on est à une époque où l'éditeur s'impose dans le monde du livre comme l'acteur principal et comme je le disais tout à l'heure le livre est désormais conçu comme un produit industriel et commercial c'est pas très poétique ce que je suis en train de dire mais hélas c'est la réalité depuis le 19ème siècle c'est la naissance de l'industrie du livre l'expression qu'on emploie encore aujourd'hui le livre est finalement comme une boîte de petits pois ou une paire de chaussures bon évidemment c'est un peu différent parce qu'il y a un contenu intellectuel mais il faut le vendre il faut que ça rapporte voilà on est dans une entreprise capitaliste et le principe de base et je dis ça pas du tout de manière péjorative c'est que ça rapporte voilà alors Louis Hachette pardon il va essayer de capitaliser sur cet ouvrage alors c'est pas pour reprendre vos termes c'est un livre parmi d'autres c'est pas l'un des grands succès de la maison Hachette il y a d'autres histoires de France qui ont eu beaucoup plus de succès la plus la plus vendue peut-être pour pour la maison Hachette c'est l'histoire de France de Madame de Saint-Ouen alors c'est très bien parce que c'est écrit par une femme ce qui change un peu c'est un ouvrage qui a été publié à la fin des années 1820 alors pas par Hachette mais par notre libraire mais Hachette Rachette sans jeu de mots les droits ensuite et l'ouvrage va avoir un succès phénoménal plusieurs millions d'exemplaires vendus donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions que pour l'ouvrage de Durouy mais là c'est un petit ouvrage qui est destiné aux écoles primaires et donc il y a un public beaucoup plus vaste démographiquement parlant que pour le livre de Durouy mais malgré le fait que ce ne soit pas le best-seller absolu de la maison Hachette en termes d'histoire de France c'est un des ouvrages qui ont eu rencontré le plus de succès aussi parce que donc Louis Hachette a essayé vraiment comme vous le disiez de le promouvoir d'en faire la publicité à partir du moment où il a eu ce succès dans le cadre scolaire dans les années 50 il a voulu comme je le disais conquérir de nouveaux publics il l'a fait avec de la publicité il l'a fait avec des stratégies comme je disais tout à l'heure de distinction par le prix par le format il l'a fait aussi en incluant et là il est totalement en accord avec les vues pédagogiques de Victor Durouy en incluant beaucoup d'images également dans l'ouvrage c'est un très important de ce livre et surtout l'ouvrage va avoir une chance inouïe c'est qu'il paraît donc dans sa version grand public en 1858 c'est la date du livre en réalité il sort à la toute fin de l'année 1857 mais ça fait aussi partie des stratégies éditoriales de dater un livre qui sort à la fin de l'année de l'année d'après pour lui donner une fraîcheur un peu plus longue si je puis dire et surtout en 1863 l'auteur devient ministre de l'instruction publique alors là évidemment c'est le jackpot si je puis dire parce que quoi de mieux que le livre du ministre lui-même a proposé aux professeurs aux élèves même si ce n'est plus un manuel scolaire il continue à apprendre l'histoire de France ses élèves les professeurs continuent à l'enseigner donc ils ont toujours besoin d'ouvrages pour préparer leurs cours pour les profs et compléter leurs cours pour les élèves et donc quoi de mieux que le livre du ministre lui-même à une époque où on a quand même une autre image des politiques et des ministres qu'aujourd'hui ils peuvent faire référence encore aujourd'hui peut-être mais de référence intellectuelle etc et donc dans un système aussi qui est encore finalement assez courtisan ou hiérarchique dont l'administration de l'instruction publique et bien il y a des formes de flagornerie qui font que c'est mieux d'avoir le livre du ministre dans ses classes qu'un autre voilà et donc à partir de là on le voit très bien dans les chiffres de tirage on était jusque là des tirages moyens d'environ 3000 exemplaires par édition sous le ministère du Ruy on est à 10 000 exemplaires dans les rééditions voilà donc très clairement la marque du Ruy a été un accélérateur à partir du moment où il devient ministre du succès de l'ouvrage qui comme je le disais va se confirmer jusqu'à la veille de la grande guerre bon ça décline un peu à partir des années 80 lorsqu'une nouvelle génération d'histoire de France arrive plus républicaine notamment mais malgré tout ça reste une référence en fait pendant quasiment un demi-siècle vous dites que en fait on retrouvait l'histoire de France parfois en dehors de la France en fait donc est-ce que ce livre a été traduit assez rapidement est-ce que finalement on l'achetait en français mais on le lisait à l'étranger comment vous expliquez un peu ces trajectoires d'histoire de France alors c'est aussi un élément du succès c'est son rayonnement international en effet j'ai pu retrouver traces de livres d'exemplaires de ce livre en Amérique du Sud au Japon un peu partout dans le monde en Afrique évidemment dans les grandes bibliothèques nationales d'Amérique du Nord ou d'Europe il a un succès mondial en fait on n'imagine pas mais au XIXe siècle on est déjà dans une forme de mondialisation notamment culturelle et beaucoup de livres s'exportent et notamment des livres français puisque la France représente encore un modèle culturel assez rayonnant ce qui fait que ça m'amène à votre deuxième question que l'ouvrage n'a pas forcément besoin d'être traduit pour être diffusé à l'étranger parce qu'il y a encore une grande francophonie des élites internationales notamment dans les dans les dans les pays européens bien sûr nord-américains mais même d'Amérique du Sud et donc vous avez des intellectuels des historiens des Etats-Unis par exemple qui vont acheter le livre soit par correspondance soit soit lors d'un passage à Paris et le ramener le rapporter plutôt chez eux ensuite dans leur pays donc l'ouvrage n'est pas traduit d'autres ouvrages Victor Duruit le sont mais pas celui-là et mais ça ne l'empêche pas d'être diffusé un peu partout dans le monde vraiment sur les sur les cinq continents à quoi ressemble exactement le produit à la fois sa couverture et en même temps vous avez un petit vous avez évoqué les images mais comment est-ce qu'il présente en fait ces différents chapitres d'histoire de France alors l'ouvrage quand on le regarde aujourd'hui bon il ne donne pas forcément envie d'être lu disons-le tout net mais on est dans un autre univers visuel évidemment esthétique du livre aujourd'hui il peut sembler assez réparabatif il n'est qu'en noir et blanc il n'y a pas de couleur sauf pour des cartes dépliables à la fin du volume ce sont deux volumes assez ramassés assez trapus avec une écriture assez fine des lettres de police assez réduites donc voilà il faut s'accrocher puis c'est un vieil ouvrage il a 150 ans puis 150 ans donc évidemment ça ne donne pas forcément envie ce serait plutôt aujourd'hui un livre ancien qu'on veut avoir dans sa bibliothèque mais pas forcément le lire malgré tout pour évidemment les lecteurs et les lectrices de l'époque il est intéressant pour les raisons que j'ai déjà évoquées de fond et de forme il est découpé en chapitres évidemment assez nombreux ce qui est bien parce que ça permet vraiment de séquencer l'histoire ce qui permet aussi de prévoir des lectures un peu aléatoires on n'est pas obligé de le lire de A à Z on peut lire une fois un chapitre une fois un autre chapitre voilà en naviguant en quelque sorte dans l'histoire de France comme on naviguerait aujourd'hui d'une page à l'autre d'un site internet par exemple toute proportion gardée et donc il est ponctué d'images qui alors sont distribuées de manière un peu il n'y a pas de logique particulière alors évidemment les images sur une époque sont dans les pages qui traitent de cette époque bien sûr mais l'idée c'est elles ne sont pas commentées ces images l'idée c'est de fournir un décor en fait des repères visuels aux lecteurs et aux lectrices pour pouvoir comprendre les endroits où se passent les événements décrits c'est une des particularités de l'ouvrage au moins jusqu'aux années 1880 c'est que il n'y a pas de scène historique et pas de personnages qui sont représentés c'est vraiment des décors des châteaux des villes des sites naturels qui sont montrés c'est seulement à partir des années 80 que l'appareil iconographique comme on dit va être profondément bouleversé et où là Hachette va introduire plutôt des vues d'événements des grandes scènes connues les images d'épinal Saint-Louis sous son chaîne l'entrée d'Henri IV à Paris tout ce qu'on veut on entre dans un autre univers visuel voilà donc la forme c'est ça de deux petits volumes assez épais mais très illustrés ce qui pouvait attirer à la fois des gens qui par snobisme voulaient voilà ces gros ces épais volumes pour montrer dans leur bibliothèque qu'ils lisaient des gros livres et des gens qui voilà vous évoquez tout à l'heure le petit Charles Péguy qui était enfant pauvre d'Orléans et qui évidemment est sûrement entré dans le livre par les images et ensuite c'est fondu véritablement dans le texte qu'il a passionné je crois me souvenir que dans votre livre vous dites que les images n'étaient pas évidentes dans le livre et qu'il y avait certains auteurs qui n'aimaient pas forcément que des images soient alternées avec leur texte oui tout à fait c'est un peu comme aujourd'hui des auteurs qui ne voudraient pas par exemple que leur livre soit adapté au cinéma c'est la volonté c'est le refus de la mise en image qui correspond en fait à une volonté de défendre le discours écrit la façon d'exprimer les idées à partir du moment où on les met en image ça quelque sorte ça tue tout travail d'imagination du lecteur ou de la lectrice voilà donc en effet certains auteurs étaient plutôt réticents à l'illustration de leurs propres ouvrages mais c'est plutôt des romanciers évidemment pour un livre d'histoire la perspective est différente la démarche semble en effet vraiment une démarche d'enseignement c'est une histoire chronologique qui est présentée c'est peut-être bon de le rappeler mais vous dites qu'il y a aussi une ambition politique derrière cet ouvrage alors oui là encore je vais enfoncer une porte ouverte si je puis dire mais peut-être que certains ne le savent pas mais l'histoire au 19e siècle c'est politique mais encore aujourd'hui d'ailleurs il est très difficile d'écrire une histoire et notamment une histoire de France sans faire entrer un peu de politique dedans surtout à une époque le 19e siècle où on est à un moment d'affrontement extrêmement important entre deux Frances on va dire pour simplifier la France qui accepte l'héritage révolutionnaire et celle qui le rejette on est dans ces deux grandes tendances puis évidemment ensuite déclinée dans différents courants politiques dès les lendemains de la révolution se pose la question de savoir comment on écrit l'histoire de France et il y a deux grandes logiques qui se mettent en oeuvre il y a la logique de ceux qui acceptent l'héritage révolutionnaire et qui écrivent l'histoire de France pour montrer que la révolution française est l'aboutissement logique de cette histoire que depuis les révoltes urbaines du Moyen-Âge finalement se rejoue en permanence l'affrontement entre la noblesse et le tiers état et que finalement la révolution n'est que le dernier épisode qui marque la victoire finale du tiers état sur la noblesse sur les privilèges et que donc la révolution est légitime et son héritage est légitime puisque c'est l'aboutissement logique de l'histoire et puis il y a ceux qui rejettent la révolution et qui considèrent que non l'histoire de France est l'histoire de la monarchie que la France a toujours été une monarchie depuis Clovis et qu'il n'y a pas de raison que ça change et que donc la révolution n'est qu'une parenthèse un accident de l'histoire qui n'aurait jamais dû arriver et donc une parenthèse qu'il s'agit de refermer en revenant à un système qui était celui de l'ancien régime donc ce sont vraiment ces deux traditions politiques qui se retrouvent dans le champ de l'histoire et notamment l'histoire de France et donc lorsqu'on écrit une histoire de France en fonction de l'orientation qu'on donne sur la façon dont on traite la révolution mais aussi d'autres épisodes comment on traite Louis XIV comment on traite les croisades comment on traite le règne de l'empereur et bien on fait passer des messages politiques voilà alors certaines sont plutôt neutres il n'y a pas de soucis mais Victor Duruit pour le coup lui il est dans la première des perspectives c'est un libéral au sens du XIXe siècle c'est-à-dire quelqu'un qui est favorable à l'héritage révolutionnaire et il montre très clairement que la révolution est l'aboutissement logique de l'histoire de France même s'il n'accepte pas tout de l'héritage révolutionnaire comme beaucoup de bourgeois libéraux de l'époque il condamne la violence il condamne la guillotine il condamne la terreur etc mais dans l'ensemble la révolution il faut en accepter l'héritage c'est le sens de l'histoire en quelque sorte donc oui c'est une histoire très politique également et il faut aussi la lire avec ces lunettes-là oui vous citez d'ailleurs certains jordanistes ou certains évêques ou certains clercs qui vont attaquer l'histoire de France de Duruit pas parce qu'elle n'est pas pédagogique mais parce que par exemple la constitution civile du clergé est présentée comme bonne en soi ou des... donc en fait si on lit la presse on se rend compte aussi un petit peu du fond de cette histoire de France qui finalement est on pourrait dire plutôt républicaine alors désolé je vais vous contredire non pas républicaine beaucoup parmi les historiens pensent que Duruit était républicain il ne l'était pas il était favorable au meilleur régime possible pour la France celle qui lui assurait la gloire et la prospérité que ce soit une monarchie un empire ou une république soit donc il a été orléaniste sous les Orléans bonapartiste sous Napoléon III et républicain sur le terrain pas par opportunisme politique parce qu'il finissait par voir que le régime en place était celui qui assurait la stabilité et c'était ça qui l'importait donc ce n'est pas une vision républicaine c'est une vision libérale je le répète au sens où on l'entendait au 19ème siècle alors dans le coup en effet comme c'est une histoire de France qui a du succès qui est diffusée dans les écoles et qui est politique et bien elle suscite le débat entre ceux qui vont la défendre et ceux qui vont dire mais quelle horreur on met entre les mains de nos enfants une histoire écrite avec le couteau entre les dents si je puis dire une histoire qui fait l'apologie de la révolution et qui critique le rôle de l'église alors il y a un homme surtout qui va qui va être en première ligne pour attaquer l'histoire de France un homme dont le nom est encore assez connu c'est Mgr Dupont-Loup évêque d'Orléans qui va croiser le fer avec celui qui à l'époque ministre de l'instruction publique par coup d'articles interposés pour contester la vision de l'histoire proposée par l'ouvrage et Mgr Dupont-Loup est d'autant plus horrifié par le contenu que ben voilà l'homme est ministre et il se sert de sa position de ministre pour diffuser encore plus son histoire de France comme je l'expliquais tout à l'heure donc pour Mgr Dupont-Loup c'est vraiment de la propagande pure et simple et quelque part c'est pas totalement faux c'est sûr oui il y a un moment je crois dans vos annexes vous montrez quels personnages sont présentés comme positifs quels sont les bons hommes d'état quels sont ceux sur lesquels on a un avis mitigé je crois que c'est Mazarin en l'occurrence quand on lit cette histoire de France est-ce que tout est faux ou est-ce que finalement il y a de bonnes intuitions elle est seulement un peu schématisée alors vaste question vaste question c'est évidemment schématiqué alors non tout n'est pas faux il y a des aspects très orientés on est à une époque où même dans une écriture je dirais universitaire de l'histoire on veut faire passer des messages on considère à l'époque que l'histoire est une école de morale et qu'on apprend en lisant l'histoire ce qui est bien et ce qui est mal évidemment on n'est pas tous d'accord sur ce qui est bien et ce qui est mal et aujourd'hui on n'est plus tout à fait dans cette logique là en tout cas dans l'écriture professionnelle de l'histoire mais au XIXe siècle c'est encore très courant et donc Victor Durui quand il écrit son histoire de France veut montrer qu'est-ce qui a été fait de bien qu'est-ce qui a été fait de mal simplement pour montrer aux politiques d'aujourd'hui et de demain ce qui a été fait dans le passé ce qu'il est bon de reproduire et ce qu'il est bon de ne surtout pas reproduire voilà et donc c'est comme ça que se met en place tout un système de modèles et de contre-modèles parmi les principaux acteurs politiques et notamment évidemment les souverains et leurs principaux ministres et donc on peut vraiment établir la liste je l'ai fait le tableau d'honneur et le tableau d'horreur si je puis dire des bons et des mauvais personnages dans l'histoire il y a les bons alors les bons ce sont ceux qui ont permis à la France de progresser par la conquête par les réformes voilà donc ça va être Saint Louis par exemple modèle de roi réformateur et puis il y a les mauvais alors ceux qui au contraire ont amené la France à la décadence au déclin c'est Louis XV par exemple qui n'est pas une figure très aimée en général à l'époque et puis voilà il y a des personnages entre les deux qui sont sur lesquels la vie est mitigée du reste il est rare que le personnage soit tout blanc ou tout noir il y a toujours il y a souvent des nuances et voilà certains personnages ont fait de bonnes choses mais pour de mauvaises raisons ou alors ont fait de bonnes choses mais avec des mauvais moyens comme Louis XI par exemple qui a permis de renforcer le pouvoir royal mais par par l'arbitraire la violence arbitraire donc voilà il y a toujours du jugement en tout cas il y a du jugement et le but c'est pas de condamner au tribunal de l'histoire c'est vraiment de fournir aux lecteurs qui sont je le répète des enfants des jeunes gens de l'élite donc des futurs dirigeants de la nation de leur donner des références à suivre lorsqu'ils seront aux manettes en quelque sorte du gouvernement ou gouvernement national ou local peu importe il nous reste quelques secondes mais une dernière question Jean-Charles Gesslot pourquoi ne pas acheter l'histoire de France de Duruit qu'est-ce que cette histoire peut nous apprendre à nous lecteurs passionnés d'histoire ou même pas forcément qu'est-ce qu'on peut apprendre qu'est-ce qu'on peut en tirer ? alors on peut en tirer deux éléments je pense d'abord d'un point de vue factuel ce qui est raconté est évidemment tout à fait juste comme je le disais si on met à part les juments moraux du point de vue de la narration chronologique du récit d'histoire de France ça reste une lecture très passionnante pour ceux qui s'intéressent à une histoire très chronologique très politique très militaire une histoire assez traditionnelle voilà c'est une lecture assez captivante aussi c'est très bien écrit comme je le disais dans un style très 19ème siècle mais voilà pour celles et ceux que ça intéresserait je pense que c'est une lecture qui peut être intéressante de ce point de vue là au-delà il y a un deuxième élément qui est intéressant ça permet quand on connait un peu l'histoire quand on a lu des histoires de France récentes ça permet de mettre en perspective et de voir comment à l'époque on écrivait l'histoire de France comment on la jugeait comment on la regardait comment on la considérait et lire l'histoire de France de Duruit finalement c'est se replonger dans un univers culturel différent c'est essayer de mieux comprendre comment fonctionnaient les hommes et puis les femmes du 19ème siècle dans leur rapport à l'histoire et dans leur rapport à la France aussi Merci beaucoup Jean-Charles Gesslot Merci à vous Merci de nous avoir raconté cette belle histoire qui nous en apprend un peu plus sur le 19ème mais même sur le début du 20ème siècle puisque cette histoire de France a été lue par de nombreux écoliers et de nombreux citoyens français vous vous venez de faire paraître un livre qui s'appelle Histoire d'un livre l'histoire de France de Victor Duruit c'est un livre qui vient de sortir qui est sorti cette année aux éditions CNRS et qui est captivant parce que aussi il emmène le lecteur à travers le parcours d'un objet c'est une manière un petit peu plus originale de découvrir finalement notre histoire de France je vous remercie chers amis pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'un épisode de Nos Mémoires Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501